C'est une grande énigme historique que Franck Ferrand nous propose d'élucider cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons en effet rouvrir le dossier de la soi-disant princesse Tarakanova, rivale autoproclamée de Catherine II de Russie, Catherine Lagrande. Et pour nous aider à y voir clair dans cette affaire ténébreuse, j'ai convié la biographe de l'impératrice Hélène Carrère-Dancos, qui est, vous le savez, le secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est un bonheur que Madame Carrère-Dancos ait pu se joindre à nous cet après-midi. Vous savez que les questions russes lui échappent rarement. Et une fois n'est pas coutume, Franck, ce n'est pas un lieu du patrimoine que vous nous ferez découvrir à la fin de l'émission. Non, pas un lieu physique, en tout cas un lieu de mémoire, si vous voulez. Puisque l'affaire Tarakanova, sous le titre « L'énigme de Pise », est un des numéros réédités ces temps-ci de La Caméra Explore le Temps. Eh bien, nous allons évoquer, pour finir, cette émission mythique du beau temps de la RTF. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. 1772, nous sommes donc à la fin du règne de Louis XV. Et tout le monde à Paris ne parle que d'une jeune étrangère, absolument ravissante, qui réside dans l'île Saint-Louis. Je vous livre le témoignage du comte Walicheski. « Elle est jeune, belle, gracieuse surtout, avec des cheveux cendrés, comme ceux de la défunte Elisabeth de Russie, et des yeux couleur changeantes, comme les siens, passant du bleu au noir, et donnant eux aussi à la physionomie, ce caractère d'étrangeté, cet air de rêve qui semble attaché à toute sa personne et à toute sa destinée. Elle a d'excellentes manières et paraît avoir reçu l'éducation la plus soignée. » Cette question de l'éducation, justement, nous amène aux origines de cette jeune femme. On lui pose la question, nous sommes dans le Paris Louis XV, les Parisiens n'ont pas tellement changé, vous savez, d'où venez-vous, etc. Et elle répond qu'elle est née de parents inconnus, mais qu'elle a été élevée en Allemagne, puis en Perse. Et c'est là-bas, dit-elle, à Ispahan, ça fait tout de suite rêver, on est dans la grande époque de l'orientalisme. C'est à Ispahan qu'un prince lui aurait dévoilé sa véritable identité, lui révélant qu'elle n'était autre que la fille de l'impératrice Élisabeth, l'impératrice de Russie. On peut dire que ce monsieur l'a convaincue, apparemment sans trop de peine, et il l'a poussée à retourner en Europe pour affirmer son droit à la couronne. En octobre 1772, la jeune femme est donc de retour en Europe et elle s'installe tout près du soleil, pas loin de Versailles, à Paris, dans cette île Saint-Louis. A l'étage noble d'un magnifique hôtel, rapidement elle se fait connaître, on l'invite dans les salons, on murmure qu'une jeune femme d'une beauté fulgurante, d'une intelligence très vive, parlant parfaitement le français et l'allemand, mais aussi l'arabe, le perçant, que cette jeune femme tient désormais salon dans l'île. On chuchote que cette belle voyageuse serait une princesse immensément riche. Que ne chuchote-t-on ? Évidemment, cette étrangère, qui se fait appeler princesse de Vlodomir, s'est convaincre. Elle convainc par son esprit, vous l'aurez compris, par sa beauté, mais aussi par un certain nombre d'arguments qu'elle a affûtés depuis les années qu'elle croit à sa propre histoire. Elle s'entoure de tout ce que la capitale peut compter d'un peu brillant, et l'on se presse, il faut le dire, pour la rencontrer. Dans son entourage le plus proche, il y a deux personnes. Le mystérieux baron d'Ems, que la princesse présente comme un parent, la vérité c'est que c'est son amant, et le baron de Schenck. Évidemment, on se demande un peu qui sont ces deux messieurs, qui sont toujours là autour d'elle. À cette époque, on peut dire aussi que le comportement de la princesse, entre guillemets, pose un certain nombre de questions. Et lorsque le soi-disant baron d'Ems est menacé d'être arrêté, il a fait des dettes un peu partout, il a menti, enfin vous voyez, c'est un genre d'aventurier dont on se méfie, elle décide de fuir avec lui, elle quitte donc Paris et se réfugie à Francfort, en compagnie aussi du baron de Schenck, qui suit également. Elle a sa petite cour, si vous voulez. Elle s'installe donc à Francfort, elle se fait désormais appeler princesse Tarakanova. Voilà, c'est le moment. Un homme tombe éperdument amoureux d'elle, et c'est un prince allemand, ce n'est pas n'importe qui, c'est le prince de Limbourg Styroum. Le prince de Limbourg qui tombe littéralement sous le charme de cette époustouflante jeune femme, qui la demande en mariage, et elle lui révèle sa double identité, elle lui explique qu'elle n'est autre que la fille de l'impératrice Elisabeth de Russie. Et là, le prince de Limbourg se voit d'un seul coup pousser des ailes. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Mme Carrière-Danco, s'il y a à l'époque des passerelles plus que solides entre l'Allemagne et la Russie, bien entendu. Et le précédent règne a montré jusqu'où l'influence allemande pouvait aller. Donc, le prince de Limbourg promet de tout faire pour aider cette jeune femme à réparer les torts qui lui ont été causés. Il fera tout pour qu'un jour, elle monte sur ce trône où l'usurpatrice Catherine fait actuellement figure d'impératrice. Alors, il faut dire qu'à Saint-Pétersbourg, ça commence à l'agacer un peu, la Catherine en question. Il faut savoir qu'Elisabeth n'a pas été officiellement mariée. Elle n'a pas d'héritier, donc c'est son neveu, enfin elle n'a pas d'enfant, c'est son neveu qui est devenu le tsar de Russie. Et vous connaissez l'histoire du coup d'État qui a finalement, coup de force devrais-je dire plutôt, qui a mis Catherine II sur le trône. Catherine gouverne désormais d'une main de fer, sa légitimité n'est pas parfaitement établie en Russie et c'est une période difficile pour elle. Voilà ce que nous dit Hélène Carrère d'Encause dans sa biographie. L'impératrice a tout le loisir de constater combien son peuple est peu contrôlable. C'est peut-être la clé de cette affaire. Au moindre prétexte, le peuple russe entre en ébullition et cherche le salut hors des allées du pouvoir. En général, ce peuple se tourne vers des sauveurs inattendus, personnages mythiques qui surgissent soudain, revendiquant un droit historique à se substituer aux gouvernants en place. Vous comprenez peut-être, à la lueur de ces quelques lignes, à quel point notre Tarakanova joue un jeu, certes dangereux, mais qui pourrait se révéler très payant. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et avec vous, Franck, cet après-midi, on cherche aujourd'hui à élucider l'énigme de la Tarakanova. Alors c'est une jeune femme qui, dans les années 1770, prétendait être le successeur légitime d'Elisabeth Ier de Russie. Incroyable affront à la Tsarine Catherine II, qui est alors en place. Ça, vous venez de nous le raconter, mais comme chaque jour, j'ai une question à vous poser. Quel est le contexte de cette Europe dans les années 1770, dans lequel apparaît la Tarakanova ? Le contexte de l'Europe, c'est celui du traité de Paris, qui était signé en 1763, et qui a vu la France s'incliner clairement devant la marine anglaise, si je puis dire, et perdre au passage un certain nombre de ses territoires, de ses colonies. Mais pour ce qui est de la Russie, c'est une période difficile du règne de Catherine, qui, vous l'aurez compris, n'a pas eu le temps encore d'installer une véritable légitimité, qui donc est remise en question dans un certain nombre de provinces de son gigantesque empire, et qui d'autre part doit à l'époque faire face à la question polonaise. Car en 1772, à la suite d'une guerre civile, la Pologne n'a pas pu sauver son indépendance. Une grande partie de la Pologne a été récupérée par la Russie, c'est ce qu'on appelle le grand partage. Et évidemment, un certain nombre d'exilés polonais en Russie voudraient voir disparaître l'impératrice Catherine. Donc c'est dans ce contexte-là que cette jeune femme, affirmant être l'héritière désignée, l'héritière à la fois naturelle et désignée de l'impératrice Élisabeth, peut devenir dangereuse pour le pouvoir de Catherine II. Et on comprend qu'un certain enthousiasme se lève dans son sillage. Élisabeth, je vous l'ai dit, n'a jamais été mariée officiellement, mais, mais, elle a secrètement épousé un Cossack du nom d'Alexei Razum, c'est le fameux Razumovski. Alors est-ce qu'ils ont eu des enfants ? A cette question, on n'a pas véritablement de réponse. Certains historiens disent oui. C'est notamment ce que dit Charles de Larivière. Il est vraisemblable qu'il y eût au moins deux enfants qui peut-être reçurent les noms et titres de prince et princesse Tarakanov, dit-il. Ah ! Ce qui est certain, c'est que la fameuse princesse, au pas desquelles nous nous attachons cet après-midi, a toujours eu de nombreuses identités. Dans toutes les villes différentes d'Europe où elle est passée, elle a trouvé de nouveaux noms. Ce n'est pas très rassurant, ça, quand même. Elle a été Fräulein Frank, elle a été Lady Shelley, elle a été Madame Scholl, Madame de la Trémouille, elle a été Ali Emety, donc la princesse de Vlodomir. On a l'impression d'ailleurs qu'elle gravit un échelon social quasiment à chaque identité nouvelle. Et un certain nombre de ses nombreux amants ont été clairement escroqués, ça, il faut le dire. Elle a notamment fait des dégâts lors de son passage aux Pays-Bas. Bref, en 1773, alors que notre Tarakanova se trouve toujours en Allemagne, on voit se rallier un certain nombre de partisans qui se disent prêts à l'aider. Et parmi eux, plusieurs Polonais, dont Domanski et le prince Radziwil. Comme beaucoup d'autres Polonais, eux ont développé une farouche haine envers Catherine et ils sont prêts à tout pour que l'impératrice actuelle soit destituée. Ils ont envisagé l'hypothèse de l'assassinat, évidemment, mais c'est très difficile d'aller assassiner Catherine maintenant qu'elle s'est protégée. L'arrivée de Tarakanova est une opportunité pour essayer de relancer quelque chose. Cette rivale nouvelle, qui prétend que ses droits priment sur ceux de l'impératrice en titre, arrive à point nommé et le prince Radziwil lui écrit « Je regarde madame l'entreprise de votre Altesse comme miracle de la Providence qui veille sur notre infortunée patrie en lui envoyant une si grande héroïne. » Vous voyez un peu. Il l'incite à venir à Venise où il réside avec Domanski d'ailleurs. Donc toute cette noblesse polonaise exilée cette fois à Venise est un véritable foyer de résistance au pouvoir de Catherine. Et c'est comme ça qu'en mai 1774, Tarakanova explique à l'homme qui espère l'épouser, le prince allemand de Limbourg, qu'elle doit quitter l'Allemagne pour aller à Venise. Il essaie de la retenir. Mais après tout, il se dit que si c'est la cause du trône de Russie qui est en jeu, ça vaut peut-être la peine de la laisser partir. Il est convaincu, lui, que cette jeune femme ne part pour Venise qu'en vertu de considérations politiques majeures. Il la laisse partir en lui promettant de continuer à la soutenir. Et le 13 mai 1774, Tarakanova arrive donc à Venise. Elle est accueillie par Radziwil, Domanski et un certain nombre d'autres. On l'accueille très bien également à l'ambassade de France où elle réside. Elle tient salon et ça recommence comme à Paris, comme à Francfort. Elle reçoit bien sûr des Polonais, mais aussi des Français, un certain nombre de personnalités importantes britanniques. Elle leur assure qu'elle va venger la Pologne, rétablir la justice. Et disons les choses, cette femme tellement intelligente et qui paraît si sûre d'elle, va convaincre. Elle est crédible. C'est assez étonnant de voir à quel point dans cette Europe tellement déstabilisée par les différentes guerres qui ont agité le XVIIIe siècle, il est somme toute assez facile d'obtenir un parti et de le fédérer. À Venise, on ne trouve plus grand monde, disons-le, pour douter de la véracité des propos d'Elisabeth Taracanova, de cette princesse, qui d'ailleurs excipe à l'appui de tout ce qu'elle avance des documents officiels et notamment le testament, enfin une copie plus exactement du testament de Pierre le Grand et, chose plus étonnante, le testament de l'impératrice Elisabeth, attestant bien du fait qu'elle est la fille de l'impératrice. Cette dernière inscrivant clairement sa volonté de voir cette fille lui succéder et personne ne remet en cause à l'époque l'authenticité de ces documents. On traite la princesse comme une sorte d'espoir de l'Europe libérée. On voit sœur William Hamilton, c'est le mari de la célèbre Lady Hamilton, l'ambassadeur d'Angleterre auprès des Bourbons de Naples, qui la reçoit chez lui, à Naples, à Rome, à Pise. Bref, on parle beaucoup d'elle et à Pise, justement, elle apprend qu'un haut dignitaire russe, Alexei Orlov, aimerait la rencontrer. Et là, elle se dit que pour elle, c'est peut-être enfin l'occasion tant attendue, tant espérée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est amoureuse » Sous-titrage Société Radio-Canada « C'était un piège. Catherine II a chargé Alexei Orlov d'aller chercher la Géneuse à Pise. Voilà la missive que l'impératrice Catherine a écrite à Orlov le 12 novembre 1774. « Personne sans bruit, je préférerais. » C'est quoi ? C'est très clair. C'est une... Ça, c'est l'impératrice Catherine. À Saint-Pétersbourg, donc, on attend l'arrivée de ce convoi maritime. Et sitôt, la Taracanova descendue, évidemment, on la jette au cachot dans une des prisons les plus sinistres de Russie, la célèbre forteresse Pierre-et-Paul, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. Et Catherine envoie d'emblée, pour interroger l'usurpatrice, le grand chancelier Galitzine en personne. La Taracanova ne se trouble pas, autre mesure, cela dit. Elle ne dément en rien ses prétentions. Elle ne reconnaît pas du tout avoir été un usurpateur. Alors, on se demande si elle est de bonne foi ou si elle s'obstine dans ce qui est une imposture. C'est la question que je vais poser dans un instant à Hélène Carrerdancause. Elle essaie de tout faire pour être libérée. Elle écrit lettre sur lettre à Catherine, lettre qu'elle signe Élisabeth. Ce qui, à chaque fois, a le don de maître Catherine hors d'elle. Jamais cette impertinente, cette insolente qui a le culot de signer Élisabeth ne sera libérée. Elle en fait le serment. Un jour que le chancelier Galitzine rend visite à la prisonnière dans son cachot, il est choqué par l'état de santé de la détenue. Et dans son rapport, il écrit, elle est non seulement affectée d'une toux sèche, mais elle est sujette à des vomissements avec crachement de sang. Et c'est vrai qu'elle va de plus en plus mal. Cette détenue qui crache de plus en plus de sang, qui a des fièvres terribles, son sort pour autant ne sera pas adouci. Elle écrit à Catherine II, « Votre majesté impériale étant à l'agonie, je m'arrache des bras de la mort pour exposer mon déplorable sort au pied de votre majesté impériale. Bien loin qu'elle me perdra, ce sera votre majesté qui fera cesser mes peines. Elle verra mon innocence, mon état, fait frémir la nature, etc. » Tout ça se perd dans l'oubli, dans le silence. Et au début du mois de décembre 1975, la Taracanova s'éteint dans son terrible cachot. Le chancelier Galitzine écrit, « Celle qui s'arrogea le titre et l'origine illustre connue de sa majesté est expirée sans rien avouer et sans dénoncer personne en scélérate endurcie. » Alors, Elisabeth Taracanova était-elle une scélérate endurcie ? Ou bien était-elle la fille injustement écartée de la tsarine Elisabeth ? Je vous avoue que j'ai grand hâte de connaître là-dessus la vie de mon invité. Bonjour Hélène Carrère-Dancos. Bonjour. Je vous vois bouillir depuis tout à l'heure pour essayer de rétablir une vérité qui va venir là maintenant, dans un instant. Quel suspense cet après-midi sur Europe 1 avec cette histoire que vous nous racontez. Alors, une imposture ou la véritable fille de l'impératrice Elisabeth ? Qui était la Taracanova ? C'est la question que vous allez poser à votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Hélène Carrère-Dancos, historienne et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Alors, Madame Carrère-Dancos, nous sommes tous maintenant suspendus à vos lèvres. Alors, est-ce que cette pauvre jeune femme était une véritable héritière complètement négligée, oubliée, qui a été privée de ses droits ? Ou est-ce que c'était simplement une aventurière qui a manqué son coup ? Alors, je vais être très ferme et je dirais que les archives vont parler. C'était une aventurière, il n'y a aucun doute. Mais une aventurière intéressante parce qu'elle rentre dans la tradition des imposteurs. C'est-à-dire que c'est une histoire qui ne pouvait arriver qu'en Russie. Ça, je voudrais le dire tout de suite. On n'imagine pas en France ce genre d'histoire et ça ne marcherait pas. C'était une aventurière et de surcroît. L'agitation qu'elle a provoquée était tout de même assez étonnante. Parce que même si elle avait été la fille d'Elisabeth, une fille clandestine... On ne sait pas si l'impératrice Elisabeth a eu des enfants, finalement. On pense que non. En définitive, on pense que non. Et je dirais que ce qui va à l'appui de cette position... D'abord, Elisabeth a toujours nié qu'elle ait eu des enfants. On n'est déjà pas sûr qu'elle ait épousé secrètement ce chanteur d'église. C'était un chanteur d'église. Mais surtout, elle a adopté son neveu pour en faire son héritier. Si elle avait eu des enfants, il est bien évident qu'elle aurait souhaité tout de même les mettre en position d'être des héritiers. Le fait qu'elle ait été chercher un prince allemand, véritablement petit-fils de Pierre-le-Grand... Ça, ça discrédite l'idée d'une filiation, en fait. Ça discrédite, absolument. Parce que si elle avait été... Et l'histoire du testament d'Elisabeth, disant qu'elle voulait voir sa fille le dernier... Mais alors qu'est-ce que c'était que ces fameux documents qu'elle montrait à tout le monde ? Ça n'existait pas. Ça a été fabriqué. C'est des fonds, en fait. Je voudrais dire tout de suite quelque chose d'important. C'est que derrière cela, il y a... D'abord, il y a les Polonais. Le prince Razzivill, qui a été, d'une certaine façon, l'impressario de cette terracanova dès qu'elle arrive en Italie. Et pas seulement la France est en embuscade. C'est-à-dire que, pour revenir aux choses sérieuses, Catherine II a indisposé la France quand elle est montée sur le trône à la place de son mari. Elle représentait... Elle a tout de suite montré qu'elle voulait, je dirais, s'installer dans la lignée de Pierre-le-Grand. Elle s'est toujours dite héritière de Pierre-le-Grand, avec qui il n'avait aucun lien de parenté. Et à ce titre, imposait l'état où était arrivée la Russie. La Russie avait été un petit pays d'Europe pendant très longtemps, jusqu'à Pierre-le-Grand. Pierre-le-Grand lui a donné un statut. Mais avec Catherine II, la Russie prétend un statut protocolaire dans les puissances européennes, qui indisposent considérablement la France. Oui, pendant longtemps, on disait que c'était la Moscovie, avec une forme de condescendance dans les chancelleries d'Europe occidentale. La Russie ne méritait pas de faire partie du concert des nations, si j'ose dire. Non, et la puissance principale d'Europe, c'était la France. Et le roi de France s'était acharné à montrer que la Russie n'avait qu'un rang protocolaire inférieur. D'ailleurs, Louis XV a toujours contesté à l'impératrice Catherine, il l'avait contesté à Élisabeth aussi, le titre d'impératrice. Et on a fini, il a dû finir par capituler, mais il a reconnu ça en disant que ça serait en latin. Comme ça, ça passait mieux. Non, c'est pour dire que véritablement, il y a une position française. Et quand Catherine II est montée sur le trône en éliminant son mari, à ce moment-là, le roi de France a été très... Et Choiseul, son ministre, ont été très constants, on le voit dans toutes les dépêches, à dire, c'est une usure patrice, il faut dire le plus grand mal d'elle. Donc finalement, on était content de voir surgir cette aventurière qui mettait en doute la légitimité de Catherine. Finalement, ça arrangait tout le monde. D'abord, on était très content. Alors, il faut penser qu'en plus, vous avez évoqué tout à l'heure fort justement et fort remarquablement le contexte international. Mais dans ce contexte international, Catherine II énerve particulièrement la France puisqu'il y a eu le dépeçage de la Pologne, mais surtout la guerre avec la porte, la sublime porte, l'Empire ottoman, où Orlov, dont vous parliez tout à l'heure, Alexis Orlov, qui est le maître de la marine russe en Méditerranée, a battu la flotte ottomane, la bataille de Tchésmé. On peut dire que ce sont les origines de la Crimée russe. On est vraiment au cœur des problèmes contemporains aussi. Et c'est une personnalité formidable, c'est-à-dire, ça n'est pas n'importe qui. Il est l'un des quatre frères qui ont mis Catherine II sur le trône en 1762. Et c'est le grand vainqueur de la porte. Ils l'ont vraiment porté à bout de bras, on peut dire. Oui, mais alors la France a soutenu la porte. Enfin, la France attend. La France a soutenu les Turcs, disons. Qui barre la route de la Méditerranée à Catherine II. Donc la France est très irritée à cette époque-là. Alors je voudrais revenir sur la question des Polonais parce que c'est très important. Ça n'est pas la première fois que les Polonais jouent d'un imposteur pour essayer d'affaiblir le trône de Russie. Un grand classique. Oui, absolument. Car on a déjà ce scénario au début du XVIIe siècle avec les Foudimétries. Vous savez que le... Bon, si vous permettez, je voudrais dire un mot des imposteurs. Parce que pour comprendre l'affaire de la Tarakanova, il faut comprendre que c'est une tradition russe. Dimitri, c'est Boris Godunov, c'est l'affaire de... Exactement. Qu'en Russie, il y a périodiquement, d'abord il y a un héritier, ou un souverain, ou un héritier du trône qui meurt tragiquement. Et à ce moment-là, dans la conscience collective, surgit l'idée que le tsar n'est pas mort, qu'il y a un mauvais tsar, un assassin à sa place sur le trône, mais que le vrai tsar, le bon, va venir. Se cache quelque part. Exactement. Et on peut dire que le premier épisode de ce genre-là, c'est Dimitri, un des fils d'Yvan le Terrible, qui est mort d'un accident dans une petite ville de province où il était retiré avec sa mère. Mais la légende surgit aussitôt, dans des histoires de succession compliquées, qu'il n'est pas mort, que celui qui est sur le trône, qui est Boris Godunov, celui de l'opéra, a assassiné l'enfant, est un imposteur. Mais du coup, surgit la légende du Dimitri qui n'est pas mort. Et il n'y a pas eu moins de sept faux Dimitris qui surgissent, dont un... Alors, l'affaire s'est passée en 1595, mais c'est au début du XVIIe siècle, envers 1606 à peu près, que surgissent les faux Dimitris. Et il y en a un, il y en a une série qui surgissent un petit peu partout. Alors, les paysans se lèvent, tout le monde se précipite vers celui qu'on tient pour le bon tsar et qui va soulager les détresses de la population. Il faut dire que ça se grève aussi sur un climat social difficile. Et surgit à ce moment-là un troisième faux Dimitri, vrai, qui monte sur un trône, qui se fait une cour et qui est soutenu par les Polonais. Et le roi de Pologne, Sigismond, à ce moment-là, est tout sur le point de mettre la main sur la Russie en soutenant ce faux Dimitri. Donc, c'est pour vous dire que c'est une affaire politique internationale d'une importance considérable où les Polonais ont compris qu'avec ces hésitations de la société sur la légitimité de celui qui est sur le trône, ils pouvaient s'avancer. Il y a un certain nombre d'orchestrateurs polonais qui bénéficient de la bienveillance des grandes chancelleries, à commencer par la France. Parce que c'est quand même assez étonnant de voir que cette prétendue princesse Tarakanova a pu être reçue en France, tenir salon, on ne l'a pas inquiété du tout. La police de Louis XV était quand même très bien faite. Or là, on ne l'a pas inquiété du tout. Au contraire, on lui a donné des passeports. Oui, mais alors n'oubliez pas une chose, c'est que la France a été extrêmement marie, déjà, parce qu'à cette époque-là, s'était posé le problème, avant le dépeçage de la Pologne, le problème du roi de Pologne. La France avait un candidat. C'est ça qui était le beau-père du roi. Exactement. Et le candidat français a été balayé au bénéfice du prince Ponyatovski, qui avait été l'amant de Catherine II, et qu'elle a mis sur le trône en pensant qu'elle tenait la Pologne. Ce en quoi elle s'est trompée. Mais du coup, si vous voulez, la France était, je dirais, vaincue de divers côtés, et elle a été enchantée de voir apparaître cette Tarakanova. Alors ça se situe dans un moment particulièrement intéressant. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Pugachev, parce qu'en plus, il y a, je dirais, le climat de victoire internationale. La Pologne dépecée et la victoire sur l'Empire ottoman. Mais en même temps, un homme s'est levé. Alors, on a eu les faux Dimitri, on a vu apparaître les faux Pierre III. Pierre III, c'était le mari de Catherine II. Le mari qui a été assassiné. Voilà, le neveu d'Elisabeth, qu'Elisabeth avait adopté. C'est pour ça que ça, si elle l'a adopté, c'est qu'elle n'avait pas une fille à mettre sur le trône, et c'est évident. Et son mari a été assassiné, c'est une affaire très compliquée. Catherine II a pris sa place, ce fameux Pierre III, qui d'ailleurs n'était pas populaire. Et surgissent tout de suite des faux Pierre III. Il y en a partout qui apparaissent. Alors, on va voir qui ils sont, et comment Catherine leur résiste dans un instant. L'énigme de la Tarakanova, quel suspense nous entraîne aujourd'hui au cœur de l'histoire de la Russie, forcément. Et on en parle avec votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Hélène Carrière-Dancos, historienne et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Alors, vous avez un peu brisé nos rêves, Hélène Carrière-Dancos. Disons les choses. Nous espérions que cette pauvre petite Tarakanova avait été la victime de l'arbitraire de l'impératrice Catherine. Et vous nous dites, pas du tout, c'est une usurpatrice. C'est une imposture complète. Est-ce qu'on sait au moins qui elle était alors, cette Tarakanova ? D'où venait-elle ? Qui était-elle ? On ne sait pas du tout. On a cherché dans les archives, on n'a jamais trouvé. On pense qu'elle avait des origines paysannes. Vous savez, les paysans, parfois, ils étaient sur les domaines, puisque le servage existe. Et souvent, ils étaient, je dirais, adoptés, ou plus ou moins, par le Seigneur. Donc, les enfants de paysans, parfois, recevaient une éducation relativement soignée. On n'en sait pas plus. Mais ce que je voudrais dire... Ce qui est certain, pardon, ce qui est certain, c'est qu'elle avait reçu d'une haute personnalité, laquelle, ce sera sans doute toujours un mystère, mais elle a reçu ce qu'on appelle une éducation. Ça, c'est incontestable. Elle savait faire la révérence, elle savait parler en société, etc. Oui, mais ça fait partie des choses qu'on trouvait souvent dans les domaines des renseigneurs. Cela dit, je ne peux pas en dire plus, mais quand vous dites que j'ai brisé votre rêve, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est un autre rêve qui le remplace. Ce n'est pas une princesse dépossédée de ses droits, mais c'est un personnage qui s'inscrit dans cette galerie mythique, absolument. Ça s'appelle en russe des Samasvagnis, c'est-à-dire celui qui s'autoproclame. Les autoproclamait. Et c'est un personnage qui a tout de même eu beaucoup d'allure à une époque. D'ailleurs, c'est là qu'elle est remarquable d'être réussie à retenir l'attention, alors que l'attention est tout de même focalisée sur un autre personnage, qui est Pugachev. Voilà ce fameux Pugachev. Voilà le chef des Cossacks, qui lui aussi se trouve dans la même situation. C'est-à-dire, lui, il proclame qu'il est Pierre III, le mari de Catherine II. Je voudrais dire tout de suite qu'il y a eu 12 Pierre III qui sont proclamés dans une galerie. Pour ceux qui nous rejoindraient, simplement, je rappelle donc que l'impératrice Élisabeth n'a pas eu d'enfant. Elle a adopté son neveu, qui donc est devenu le tsar. C'était le tsar Pierre III. Et l'épouse de ce neveu l'a détrônée avec l'aide des quatre frères Orloff dont nous parlions tout à l'heure. C'est elle qui est devenue l'impératrice Catherine II. Tout à fait. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'elle l'a détrônée un petit peu, je dirais, dans un souffle qui peut. Parce que lui, ça prêtait à la répudier. Il en avait assez, il avait une maîtresse, tout ça. Bon. Et elle a pris les devants et elle avait compris, et ça, il faut aussi le savoir, elle avait compris, en regardant Élisabeth, qu'on ne pouvait s'emparer du pouvoir, car Élisabeth aussi a pris le pouvoir par un coup d'État. Et oui, après tout. En s'appuyant sur la garde et Catherine II avait jeté son dévolu sur quatre frères de la garde, dont un était son amant pendant dix ans, précisément parce qu'elle savait que c'est comme ça qu'on prenait le pouvoir. Et du même coup, si vous voulez, elle s'est débarrassée du mari. Ça, c'est une histoire plus compliquée. Mais Pierre III, évidemment, rejoint immédiatement la galerie de ces tragiques souverains qui ont perdu leur trône dans un coup d'État ou dans un coup de force. Et du même coup, son fantôme réapparaît. On peut dire que très tôt, le fantôme de Pierre III commence à hanter les consciences et il apparaît des Pierre III dans les campagnes. Les paysans se portent à ça vers lui, même dans les sectes. Le premier Pierre III, il y a une secte qui s'appelle la secte des flagellants qui se réunissait dans les bois. Et ce Pierre III est apparu comme le chef de la secte des flagellants. Donc Catherine II avait affaire à, je dirais, à une horde de prétendants qui voulaient prendre sa place. Et ce qui explique précisément que la Tarakanova ait pu aussi se présenter à ce moment-là, c'est que c'est la question de la légitimité de Catherine II. C'est la question qui est posée par ses imposteurs. Est-ce qu'elle est à sa place ou est-ce que le souverain défunt ou éventuellement un autre héritier a droit au trône ? C'est ça qui lui a permis probablement de faire tellement illusion et d'avoir tellement de soutien. Car Pugachev, si vous voulez, il est clair que quand on le regardait de Paris, la Cour de France ne voyait pas très bien comment elle pourrait... Alors que celle-ci, cette Tarakanova, après tout, on s'est dit pourquoi pas. Oui, elle avait l'air beaucoup plus crédible. Le seul document authentique dans tout le récit que j'ai pu faire tout à l'heure, c'est la lettre qu'a adressée l'impératrice à Orlov, qui était donc le grand amiral de Russie, en lui disant « Allez me chercher cette gamine où qu'elle soit et ramenez-la ». C'est une lettre d'une autorité folle. On ne plaisantait pas chez Catherine, tout de même. On ne plaisantait pas parce que précisément, écoutez, regardez la situation de cette femme. Elle s'est installée sur le trône en 1762. Nous sommes dix ans plus tard, dix ans, onze ans plus tard. Elle a fait des guerres. Elle les a gagnées. Elle a imposé son personnage. Et elle est contestée avec l'aide de courses étrangères. Elle est contestée d'abord par ce Cossack qui est en train de soulever le pays. C'est même, c'est très dangereux. Il faut savoir que Pugachev menace d'aller sur la capitale et d'aller la chasser physiquement. Et elle est contestée par cette femme qui a derrière elle certainement et la Pologne et la Cour de France et qui tout de même s'inscrit aussi dans un paysage, il faut s'en souvenir, après Pierre Legrand. Pierre Legrand avait détruit la succession et il avait tué et fait mourir son propre fils et sous la torture. D'ailleurs, entre parenthèses... On ne s'ennuie pas dans l'histoire russe. Ah non, ça c'est sûr. C'est la connaissance. La prédécesseur de Pugachev, Stian Karazin, celui qui remontait la Volga, lui prétendait parler au nom du fils de Pierre Legrand, assassiné. Donc vous voyez qu'on est tout le temps... Elle est obligée de s'imposer et on voit que ce règne... On a toujours l'impression de l'ami de Voltaire et de Diderot, n'est-ce pas ? La correspondante en tout cas de Voltaire et l'ami de Diderot qui est cette espèce d'impératrice philosophe. C'est aussi et avant tout quelqu'un qui lutte en permanence pour la survie de son régime et de la politique et de sa légitimité. Alors ce que je voudrais dire c'est que justement après Pierre Legrand, on a eu une succession de femmes sur le trône et la Tarakanova s'inscrit dans ce paysage qui est plus facile comme femme à ce moment-là de revendiquer le pouvoir. On a presque l'habitude des femmes. Je renvoie nos auditeurs à votre magnifique biographie de Catherine II qui est en même temps un portrait de ce pays à son apogée. Catherine II, un âge d'or pour la Russie d'Hélène Carrère-Danko s'est réédité en poche chez Pluriel. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Et aujourd'hui, Franck, ce n'est pas un lieu du patrimoine que vous nous faites découvrir ou redécouvrir mais un lieu de mémoire. La caméra explore le temps. Cette série télévisée française des années fin 50 début 60 voilà c'est ça jusqu'en 66 sur la RTF De 1957 à 1966 très précisément c'était une émission de Stelio Lorenzi grand réalisateur vous savez on était à l'époque des dramatiques condamnées au Butch-Aumont les Butch-Aumont réunissaient enfin accueillaient des comédiens qui jouaient en direct des dramatiques qui pouvaient durer deux heures c'est le cas de la caméra explore le temps c'est-à-dire qu'il fallait que tous les déplacements les décors etc. soient prévus pour accompagner en direct la prise de vue c'était tout à fait incroyable et j'ai eu souvent l'occasion d'en parler avec Alain Decaux et avec André Castelot qui avaient des souvenirs émus de cette époque vous imaginez un mois de préparation pour chaque émission qui ensuite se déroulait comme ça pendant deux heures et cette émission est devenue l'émission phare de la télévision française puisqu'au milieu des années 60 la RTF a demandé aux français d'élire leur émission préférée et que la caméra explore le temps est arrivée en tête de toutes les émissions de la télé française de l'époque vous imaginez alors au départ tout ça venait d'une émission de radio à laquelle vous avez eu l'occasion de participer elle s'est terminée il n'y a pas si longtemps Mme Caradankos c'était la tribune de l'histoire sur France Inter et c'était une émission vraiment qui donnait le coup de l'histoire avec des comédiens également qui jouaient comme ça pendant une demi-heure et ensuite il y avait un débat avec l'auteur d'une biographie ou d'une monographie et ces comédiens faisaient revivre l'histoire c'est exactement ce qu'on faisait dans la caméra explore le temps l'émission s'est d'abord appelée les énigmes de l'histoire et puis à partir de la rentrée 57 c'est donc la caméra explore le temps le public avait l'habitude de dire la caméra avec des comédiens extraordinaires c'est Françoise Prévost et Michel Piccoli qui jouent respectivement la Taraconova et Orloff dans l'épisode de l'énigme de Pise à partir de 1963 l'émission devient un véritable phénomène on parle de l'émission le matin dans les entreprises on en parle dans les familles etc c'est devenu un lieu de débat c'est peut-être d'ailleurs ce qui va déranger Claude Contamine et le gouvernement de l'époque qui commençaient à en avoir un peu assez et qui vont mettre un terme à cette émission à la fin de l'année 65 la dernière elle sera consacrée au Qatar et cette émission sur les Qatar a été tellement importante qu'elle a créé tout simplement un phénomène historiographique parce que évidemment on parlait de la révolte des Albigeois et de la croisade contre les Albigeois on parlait de Simon de Montfort on parlait de la prise de pouvoir par les barons de France sur tous les seigneurs de Languedoc mais le terme même de Qatar n'existait pas figurez-vous avant cette émission qui l'a littéralement créée et qui a créé je parlais d'un genre historiographique des rayonnages entiers dans les librairies on n'imagine plus ce qu'a pu être cette émission et son succès alors il se trouve que les éditions Élysées ont la très bonne idée de rééditer la caméra avec Lina bien entendu c'est votre serviteur qui présente chacun des épisodes et qui essaie de vous faire partager les émois de ceux qui montaient une émission tellement difficile à réaliser en direct à l'époque je pense que ce sont de bons moments à passer même si la qualité technique n'est pas toujours parfaite mais le scénario est magnifique et on ferait de très belles pièces de théâtre avec cette caméra Explore le Temps les deux premiers coffrets sont déjà disponibles sur le marché et un troisième je crois devrait paraître incessamment à l'époque